et salut bon aujourd'hui c'est extension de charpente en vue d'une isolation thermique par extérieur qui sera faite par le client donc le but c'est que tu vois ici les corniches il est désingue au niveau des appuis de fenêtres et également au niveau du débord de toiture donc là c'est une corniche béton ça ça doit être découpé le souci c'est que la sablière pose dessus donc pour faire une isolation thermique par l'extérieur il faut qu'il enlève tous les ponts thermiques tous ces parties béton là qui font un pont thermique vers l'intérieur de la maison donc moi je m'occupe là ce matin de recréer une sablière qui viennent du coup poser sur la dalle béton là haut à l'étage donc la dalle béton elle est dans la continuité de de ce de cette corniche là et donc il a créé des ouvertures là et là bas pour que je puisse faire un déport de mes pannes vers l'extérieur il ya 20 cm d'isolant donc on va partir sur 60 cm de débord de panne pour avoir un petit débord qui protège à la fois la façade et qui permet d'avoir quelque chose qui sont un peu plus esthétique et puis lui travaillera avec le couvreur pour faire quelque chose de sympa au niveau de la cheminée tout ça donc là je vais montrer comment je prépare mes bois donc j'ai du classe 3 pour l'extérieur c'est du pain traité classe 3 donc là ça fait 19 par 7 c'est du 8 20 qui est raboté en fait et qui est traité 8 20 ça fait normalement 7 et demi par 19 5 là comme c'est raboté ça fait 19 par 7 mais à côté j'ai dû 8 22 donc ça fait 7 et demi par 22 22 25 ça dépend s'il est sec ou pas et donc celui là je vais le déligner en deux je vais avoir 10 5 cm et je vais le rabouter dans la partie intérieure de la maison comme ça c'est du classe 2 par dessous donc ça me fera 11 plus mais 19 ça me fera 30 cm de haut pour la sablière et après ce sera assemblée avec des vis traversant et fixé dans la dalle avec des écœurs renforcés en débordes toiture il y aura que le que le 8 20 en classe 3 qui sortira et ça ça s'arrête à l'intérieur donc là du coup je vais le déligner pour déligner je fais mon tracé ici à l'axe 22 cm je me mets à 11 je fais deux repères je relis après j'engage ma scie et j'ajoute le guide le guide parallèle pour faire mon délignage donc maintenant que j'ai engagé la totalité de ma lame seulement maintenant je viens mettre mon guide parallèle comme ça j'ai pas à régler mon guide il se règle tout seul contre la pièce de bois ça permet de faire un réglage de ton guide sans trop prendre la tête puis après il n'y a plus qu'à finir délignage voilà ensuite j'ai pris mes cotes ça c'est pour l'ouest ça c'est la façade ouest du sud au nord donc j'ai 332 plus 60 cm de débord ça fait 392 donc je me trace ici avec un débord qui a le moins de nœuds possible sur les 60 cm pour avoir quelque chose qui soit durable je vais couper ça et il me restera une chute que je pourrais remettre de l'autre côté 332 soit en une pièce soit en deux pièces en fonction de comment ça tombe et en gros j'ai quatre morceaux en classe 3 à mettre à champ pour mes sablières pour mes pour mes pannes pardon et je vais avoir aussi après des débords de pannes intermédiaires qui vont faire 60 du coup donc si j'ai un outil de 60 là dedans de bonne qualité je vais pouvoir l'utiliser donc là je peux en faire trois là bas il ya un nœud sur les 60 premiers donc le le nœud là bas je vais pas utiliser mais je pourrais faire deux pannes de débord de panne dans le reste donc tu vois je vais les faire au fur et à mesure et ça va me permettre de faire un débit qui est cohérent et sans trop de pertes voilà ce que ça va donner avec la partie des bords ici ici du coup il y aura 20 cm d'isolant devant cette pièce là donc maintenant je vais assembler les deux avec quatre vis de 200 par dessous comme ça là j'ai 10 cm j'ai avoir 10 cm de prise dedans on sera déjà pas mal donc ça ça va permettre de maintenir l'afflurement d'une sur l'autre et ensuite j'aurai des équerres renforcées qui viendront ici pour venir fixer l'ensemble au sol bon c'est tout monté à la corde par là on a deux pièces de bois qui sont prêtes à chaque emplacement donc je les ai orientées j'avais tracé une croix pour être sûr de remettre la bonne face et le bon bout au bon endroit ça ça va être ma sablière ça va être la hauteur de la sablière fini en fait donc là j'ai 29,5 à 30 cm comme ça pourquoi elle est aussi haute tout simplement parce que pour l'instant j'ai pas trop trop le choix dans le sens où la corniche béton elle arrive tu vois du côté ici de la sablière qui existante donc comme ça va être coupé il faut que ma sablière repose quelque part donc j'ai obligé de la mettre aussi haute que ça j'ai choisi de pas faire de délardement comme ce qui était le cas en fait sur la sablière existante puisqu'en fait ici je vais une fois que j'aurais posé mes chevrons une fois que j'aurais posé mes sablières pardon le couvreur lui va intervenir pour découvrir toute la partie de l'égout là il va couper les chevrons quasiment un ras de la sablière ici en laissant un petit peu de marge ce qui va permettre aux clients de couper toute la corniche béton la meuleuse et donc du coup il a un accès directement à l'aplomb pour passer ses machines et ensuite moi je rajouterai des chevrons pour recréer aussi un débord en façade donc imaginons que le chevron tu vois il s'arrête ici et ben moi du coup je vais remettre un chevron qui va partir au moins de là et qui va déborder du débord suffisant en façade pour reprendre les 20 cm d'isolant plus le reste plus un débord de protection quoi pour avoir un petit cache moineau à deux niveaux ensuite donc voilà la procédure donc pour l'instant on fait cette partie là de sablière c'est ma première intervention et une fois que le couvreur s'est intervenu que le client aura coupé les les corniches béton on pourra revenir du coup pour faire à la fois ça en fait je pense que je vais revenir que pour ça puisque après il déplacera les échafaudages pour les mettre en pignon et là je pourrais faire mais des bords de panne donc s'il y aura une ouverture à faire pour pas pour poser une panne dessus ici aussi ici aussi et tout en haut tu vois que c'est un peu particulier parce que c'est complètement bétonné pour faire passer les effeminés donc là je passerai dessous donc cela j'ai déjà assemblé sur très tôt du coup les vis reprennent les chemins qu'ils avaient déjà emprunté normalement j'ai 60 cm donc ça passe en un morceau je dis bien d'en revenir donc on C'est parti. 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 Et en partie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu peux. C'est parti. 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 C'est parti.